Bonjour, je voulais parler d'un chant que j'ai composé qui s'appelle « Tu n'as pas choisi ». Drôle de titre, mais en fait, bien sûr, il faut voir toute la phrase pour comprendre exactement ce que ça signifie. « Tu n'as pas choisi le chemin facile ». J'avais vraiment envie de décrire ce que Jésus avait fait comme choix pour venir sur la terre, en fait. Il a renoncé à beaucoup de choses, il a décidé de laisser sa gloire, de laisser sa position dans le ciel pour venir nous rejoindre. Et du coup, il n'a pas choisi le chemin facile. Donc, j'ai eu cette idée-là et j'ai creusé le thème. Vous avez ce chant dans le Gênes 3, 889. Et puis, le texte partage exactement l'œuvre de Christ que j'ai essayé de décrire avec plusieurs phrases. « Tu n'es pas venu comme les rois du monde. Il n'est pas venu en gloire. Il n'est pas venu pour impressionner. Sans chercher la gloire, tu es resté dans l'ombre. » Puis ensuite, le refrain qui décolle, qui monte et qui nous dit « Nous t'adorons, fils de Dieu. Nous t'élevons dans ce lieu. Nous t'honorons, Seigneur de vie. Nous t'exaltons, toi le Messie. » Puis, c'est dans le couplet de décrire ce que Jésus a fait, puis dans le refrain de l'adorer, de l'élever ensemble. Puis, c'est un chant aussi en nous, parce que je crois qu'il est important pour l'Église qu'on chante des chants ensemble. Ce n'est pas un chant personnel, c'est un chant de la communauté, un chant de l'Église. Nous sommes en train de l'adorer. Nous avons reconnu son œuvre. Le deuxième couplet, « Tu as accepté pour nous délivrer de réaliser le plan d'éternité. Blessé et frappé, meurtri, crucifié, pour l'humanité, tu as pris nos péchés. » Voilà l'œuvre de Christ. Tout ça pour nos péchés, pour nous sauver. Il a accepté d'être frappé, meurtri, crucifié. Quand même beaucoup de choses difficiles par lesquelles il a passé, pour nous sauver. Et puis, dans le troisième couplet, « Tu as triomphé face à l'ennemi, tu as pris les clés de la mort de la vie. Tu règnes maintenant sur tout l'univers, avec les vivants, priant devant le Père. » Voilà la position de Christ après son œuvre, après son offrande volontaire. Il a été ressuscité, il a vaincu l'ennemi, et puis maintenant, il est avec le Père en train de prier pour nous. Donc, toute l'œuvre de Christ, depuis le début, jusqu'à maintenant, est fondamentale pour notre foi. Et c'est pour cela que nous l'adorons encore aujourd'hui. Vous avez remarqué peut-être que dans le couplet, la mélodie, elle descend. Tu es venu sur la terre, tu n'as pas choisi, tu as accepté. Il descend, il monte, ça fait des vagues, comme ça. Et puis dans le refrain, on est en hauteur, à un autre niveau, et puis on proclame des choses plus linéaires. Là, c'est au niveau mélodique. Donc, la musique aussi, elle est importante. Et puis dans le couplet, on est en mineur, et dans le refrain, on est en majeur. Donc, ça donne une atmosphère différente, ça décrit deux atmosphères différentes qui nous permettent aussi d'exprimer les choses d'une autre manière. Voilà, j'espère que ce chant vous encouragera, vous permettra de l'adorer en église, en communauté. Soyez bénis.